Existe-t-il une double lecture possible du mot « réforme » ? Historiquement, la question mérite d'être posée. En tous les cas, au niveau étymologique, « réforme » ça vient du latin, pour dire « retour à la forme ». Et en latin, la « forma », ça veut dire à la fois la forme ancienne, donc « compris » sous cet angle, ça signifie le retour à l'ordre préexistant, mais ça signifie aussi la beauté première, l'apparence initiale. C'est ce que vient nous dire une sémiologue qui s'appelle Mariette d'Arrigan, et qui expliquait ça sur une émission il n'y a pas si longtemps que ça, et qui insistait sur cette notion, celle de la beauté, dans un des grands débats qui va porter l'avenir du mot « réforme », qui va avoir lieu durant le XVIe siècle, qui est un débat théologique, qui on le sait, a opposé en particulier les protestants aux catholiques, même si, au-delà des questions religieuses, il y avait des aspects démocratiques, socio-économiques qui étaient en jeu. Mais en tous les cas, aux yeux des réformateurs, à l'époque, il s'agissait de revenir à la beauté initiale des textes sacrés, c'est-à-dire de la Bible, en les rendant accessibles au peuple, sans passer par l'intermédiaire et le filtre de l'interprétation des représentants de l'Église institutionnelle, et dans une langue intelligible par le peuple, c'est-à-dire autrement qu'en latin. Du coup, toute la question existentielle consiste à savoir si, de nos jours, je vous laisse deviner, c'est le retour à la beauté ou à la forme ancienne qui inspire nos dirigeants.